Salutations à chacun et chacune de vous, ici Suzanne, Deborah Jones, je m'en viens de vous entretenir par rapport à ce qu'on parle de retour à l'école des enfants prochainement, on verra ce qui va se passer, mais je veux quand même vous amener une facette métaphysique, parce que tout le monde s'occupe du physique, du virus en tant que tel, des corps physiques. Moi, je vous le savais, en tout cas pour ceux qui me suivent ou ceux qui le découvrent, je suis coach et enseignante métaphysique, donc ce que je regarde, c'est quand même l'aspect énergétique, émotionnel, pour ceux que vous savez que vous avez des corps d'énergie, qui sont en fait, grande partie, gérés par vos émotions. Donc, en fait, je vais vous expliquer ce que je vois dans la situation, qui est un peu différent de ce que tout le monde peut regarder, oui, la contagion, si les enfants vont à l'école, peut amener ça à la maison, rendre certaines personnes qui sont vulnérables, comme s'il y a une personne âgée qui vit avec la famille, ou quelqu'un qui est déjà atteint physiquement par une maladie quelconque, donc ça peut mettre ces gens-là à risque, ça c'est déjà compris, on le sait. Sauf que, ça met d'autres gens en danger dans l'aspect métaphysique. En fait, ça veut dire quoi? Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une conférence le 5 avril dernier, qui est disponible, qui est gratuite, vous avez juste à vous inscrire et vous avez un accès direct, 3h30 de temps, beaucoup de bagages, où j'ai étudié la métaphysique du coronavirus au niveau planétaire pour tous les humains. Et dans ça, je vous donne les grandes lignes, les 3 principaux, en 3 facteurs physiques, détresse respiratoire, on parle de la toux, on parle de colère, bon, pas de colère, c'est-à-dire qu'on parle de fièvre. Donc, fièvre égale colère, tout égale, j'ai besoin de m'extirper de quelque chose, de me sortir d'une situation qui m'étouffe et détresse respiratoire, évidemment, j'étouffe. Si on prend ces 3 aspects-là, si vous voulez avoir plus de détails, vous irez voir, je vais vous mettre le lien de la conférence où j'explique tout ça, et aussi en numérologie, tout ce qui se cache derrière ça. Donc, moi, ce qui m'interroge par rapport au retour des enfants à l'école, c'est que, actuellement, moi je vous parle émotionnel, psychosomatique, métaphysique actuellement. Les parents, les couples qui sont ensemble, confinés à la maison depuis quand même un bon bout de temps, qui n'ont pas l'habitude de le faire, qui n'ont pas, on sait que des enfants, là, 24 heures sur 24, on s'entend que c'est pas facile. Donc, pour certains qui sont moins habitués ou que, dépendamment des tempéraments qu'on a aussi en tant qu'humains, actuellement, il y a beaucoup de couples, de familles, de parents qui étouffent, pas dans leur corps. Alors, c'est étouffant, là, on est confinés tous dans les mêmes pièces, on est un par-dessus l'autre, dépendamment des tempéraments qu'on a. Alors, autant les parents que les enfants, pour certains, peuvent être en détresse respiratoire, j'ai besoin d'air, lâchez-moi un peu, là. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, là. Ils étouffent pas nécessairement physiquement, mais ils étouffent dans l'espace ou dans la dynamique ou dans la privation qui leur est imposée pour respecter le confinement. Donc, à risque, parce que je me sens étouffée. C'est peut-être pas clair pour vous, allez voir la conférence, j'ai tout expliqué ça dans les détails. Donc, l'atout. L'atout représente, je veux m'extirper d'une situation, de quelque chose qui me dérange. Donc, ça c'est physique, quand je touche parce que j'ai quelque chose de pris dans la gorge. Mais, de façon métaphysique, je voudrais me sortir d'une situation qui est trop lourde pour moi. Donc, il y a des parents actuellement qui trouvent ça extrêmement lourd de gérer tout ça. Des couples qui sont pas habitués d'être 24 heures sur 24 ensemble à gérer les enfants. Donc, ils aimeraient bien, on va se finir par en sortir. Donc, je veux m'extirper d'une situation à risque. Vous avez toutes les émotions pour attirer le virus. Et la fièvre, pour nous nommer, il y a d'autres choses, mais la fièvre, la colère. Ça fait qu'à un moment donné, ça peut amener des colères intérieures qui font « j'en ai assez, on va s'en finir » et tout ça. Peut-être qu'il y a aussi, peut-être au niveau des sinus, les sinus bloqués et tout ça. « Regarde, je suis plus capable de sentir ça, je suis plus capable de… » « J'en peux plus, je suis plus capable. » Donc, métaphysiquement, émotionnellement et au niveau de la psychosomatique, la famille au complet est à risque. Mais ce qu'on regarde actuellement, c'est juste l'âge des parents. C'est pas là que ça commence, la maladie. La maladie, ça commence au niveau émotionnel et ça se jette dans le corps. Donc, actuellement, les familles, même s'ils sont plus jeunes ou dépendamment des âges, parce qu'on parle d'enfants, on ne parle pas juste des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, on parle de jeunes, des parents qui ont des enfants de 13, 14, 15, 16, 17, 18, qui aujourd'hui ont 50, 55 ans peut-être. Donc, j'espère que je vous le dis de bonne façon, mais les gens qui sont en confinement, même s'ils n'ont pas de symptômes physiques, ils ont les symptômes psychosomatiques. Ils se sentent en détresse respiratoire au niveau « mon espace est confiné. » Peut-être qu'il y en a qui se sentent en colère de vivre ça ou qui n'en peuvent plus, là, tu sais, je ne suis plus capable de le douter. Donc, on va-tu finir par sortir de là? Donc, tous les symptômes énergétiques, métaphysiques et psychosomatiques sont en place pour attirer le virus, si vous vous sentez comme ça. Donc, je comprends qu'on veut tenter de stopper le virus en utilisant les enfants, là. Je sais qu'il y en a qui n'aimeront pas mon mot, mais c'est quand même ça. Mais l'enfant lui-même qui étouffe à la maison parce qu'il ne peut pas voir ses amis et tout ça, il est présentement à risque. Donc, ce n'est pas une question d'âge du corps, là. En tout cas, pour ceux qui ne comprennent pas qu'il y a d'autres choses en dehors, là. Je veux dire, là, je vous ai souvent montré mes images, j'en ai montré une tantôt, là. Mais tout ce qu'on peut ressentir, bon, je vais reprendre la même, là, je trouve pas l'autre, là. Mais énergétiquement, dans vos émotions, c'est que vous dégagez. Prenez les mots, là, c'est mot, pas mot. Détresse respiratoire. Il y en a-tu qui manque d'air, là, sans manquer d'air? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Tu manques pas d'air pour respirer, mais tu manques d'air de pas pouvoir être libre. Donc, nous, nous sommes tous à risque. Si nous avons cette façon de réagir intérieur, si nous portons ces émotions, nous pouvons, on est les premières cibles. Les gens sont les premières cibles à être porteurs du virus. C'est les gens qui portent des émotions d'étouffement dans le confinement. Même s'ils n'étouffent pas encore physiquement. Donc, c'est ce que je voulais vous amener par rapport à, je sais que, bon, le but, c'est peut-être, selon ce que j'ai compris, là, on va envoyer les enfants, ils vont combattre le virus. J'ai tout compris ça. Donc, je vous ai dit ce que j'en pensais, ce que je vois, ce que je comprends. C'est ça qui est mon domaine, la profondeur des choses. Avant d'avoir un corps physique, on a des corps d'énergie qui sont, évidemment, c'est tout ce que vous ressentez qui va déterminer ce que vous attirez à vous en fonction du principe créateur et de la loi de l'attraction. Donc, dès que vous vous sentez irrité, que vous avez besoin, on va se finir par en sortir, là, j'ai hâte de reprendre ma vie d'avant, vous êtes à risque. Si vous êtes en détresse respiratoire, dans le sens que, pas de votre respiration, mais qu'il manque d'air, là, d'être tout le monde à empiler un par-dessus l'autre dans le salon pendant 24 heures sur 24, vous manquez d'air psychologique, émotionnel qui pourrait vous emmener à manquer d'air avec le coronavirus. Donc, je pense que c'est important de tenir compte de cet aspect, en tout cas pour ceux qui sont dans cette direction-là. Je sais qu'il y a des gens qui sont que dans la matière, puis que dans les choses scientifiques, puis que, bon, ça prend toutes des preuves pour tout. Mon message ne s'adresse pas à vous, là. Je parle aux autres qui comprennent de quoi je parle. Donc, suggestions, si vous voulez vraiment, je ne sais pas comment ça se pourrait se mettre en place, là, c'est comme le feeling que j'ai eu ce matin, étant moi-même enseignante via Internet. Si vous avez, en tant que parent, des inquiétudes par rapport aux notes et tout ça, je veux dire, pourquoi vous ne vous faites pas un... Organisez-vous pour que la classe ait lieu en vidéoconférence avec vos enfants. Vous les assoyez devant l'ordinateur. Le professeur est chez elle, a fait sa matière. Bon, en tout cas, il y a moyen, là. Il y a moyen d'innover en toute sécurité, de continuer. Mais je sais que le but de retourner les enfants à l'école, ce n'est pas pour qu'il n'y ait pas de retard scolaire, là. C'est pour qu'ils participent à diminuer le coronavirus. Donc, même si, là, je vous envoie ça en tant que... Vous avez un libre-arbitre, là. Vous avez le pouvoir de choisir. Si vous êtes confiné à la maison et que vous envoyez vos jeunes au front, en tout cas, c'est une vision. Il n'y a personne, là, qui va vous obliger à le faire. Puis, même si on veut vous obliger, il est peut-être le temps que les humains s'étiennent debout. C'est votre enfant qui va aller se mettre à risque, qui va emmener ça chez vous, qui va vous mettre à risque. Puis, donc, si on n'est pas capable de lever l'interdiction, de lever le confinement pour tous les humains, pourquoi on enverrait nos enfants servir de, dit, peut-être pas vaccin, là, mais de préparer tout ça? Donc, c'est vos enfants, c'est votre responsabilité. Suivez votre senti. Si ça vous insécurise, ne demandez pas au gouvernement qui empêche la loi. Gardez-les à la maison. On verra bien ce qui va se passer. Parce que, c'est peut-être pas une bonne idée de vous dire ça, mais c'est ce que je pense. Donc, il n'y a pas personne qui peut vous forcer à envoyer vos enfants à l'école, compte tenu des circonstances. Il n'y a pas personne qui va pouvoir vous forcer à avoir un vaccin si vous ne le voulez pas, à moins que vous décidiez de plier à ça. Donc, oui, il y a peut-être des lois, mais vous avez la première loi qui a été créée par le créateur, peu importe comment vous voulez l'appeler. On vous a donné le libre arbitre de décider ce qui était bon pour vous et pour les gens envers qui vous êtes responsable. Donc, c'est le moment de faire valoir notre liberté tout en étant confinée. Est-ce que vous voyez que la liberté, ça part de l'intérieur? Le choix. Ce n'est pas parce que quelqu'un, ma mère disait autrefois, si quelqu'un va se pitche en bas du pont, vas-tu y aller toi aussi? Bien là, on est là. Si on envoie tous nos enfants dans le ravin, parce qu'une loi a été décidée, et jusqu'à maintenant, je veux dire, par rapport à ce qui a été dit de M. Lebeau depuis le début, j'ai toujours été très admiratif de son calme, de son discernement et tout ça. Là, mettons que dans celui-là, je n'embarque pas là-dedans, dans le sens que si on était pour nous annoncer que oui, tout le monde est en sécurité maintenant, tout le monde peut retrouver au travail et tout ça, bien bravo, les enfants retournent à l'école. Moi, je trouve que c'est juste du gros bon sens. Et là, je vous amène un point que je véhicule de plus en plus, que j'ai parlé dans la conférence aussi. Les relations, et nous sommes tous en relation, dans la cinquième dimension de conscience, dans une conscience d'amour et de respect qui devrait être appliquée aussi par nos dirigeants, c'est écoute, respect, bien-être mutuel. Donc, on cherche peut-être des solutions, puis il faut pour le coronavirus, mais il faut écouter aussi ce que les parents ont à dire, ce que les enfants ont à dire. Il n'y a pas juste les parents qui ont peur de retourner leurs enfants à l'école, il y a des enfants qui sont suffisamment âgés pour comprendre et avoir une inquiétude par rapport à ça. Ils vont être forcés d'aller dans un endroit en ayant peur les uns des autres. On va entretenir la peur chez nos enfants. Donc, écoutons ce que tout le monde a à dire, respectons que chacun a le droit de se sentir comme il se sent et cherchons un bien-être mutuel. Donc, je ne pense pas, je pense qu'il y a même déjà des pétitions qui sont en route. Donc, il n'y a pas un bien-être mutuel dans le fait de retourner les enfants à l'école prochainement. Donc, si on ne lève pas l'interdiction ou le confinement pour les adultes, je ne vois pas pourquoi on enverrait nos enfants au front, ou nos petits-enfants. Moi, mes enfants sont grands, j'ai des petits-enfants, et je ne serais pas très en sécurité de savoir que mes petits-enfants sont soit à la garderie ou à l'école. Parce que je connais, et j'essaie de vous l'emmener, ce qu'est la psychosomatique. Et ce sont nos émotions qui se transforment en vibrations, qui attirent ou créent dans notre corps la santé ou la maladie et nos événements de vie. Donc, là-dessus, je vais vous citer une réflexion. Vous en faites ce que vous voulez. Je sais que ce message-là ne s'adresse pas à tous. Ça prend des gens, c'est pour les gens qui sont en cheminement, qui sont en conscience qu'il y a autre chose dans notre vie que le corps de peau. Il y a quelque chose au-delà de ça. Puis, ce qui tient notre structure physique, c'est le monde énergétique, c'est le monde métaphysique, c'est ce que l'on est en vibration d'abord et avant tout. Donc, avant d'envoyer nos gens dehors, on va aller voir comment est-ce qu'ils se sentent pour éviter que ça dégénère. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Donc, si pour vous ça fait du sens, partagez la capsule. Puis, si ça ne fait pas du sens, de toute façon, possiblement que vous avez arrêté la capsule avant la fin. Et c'est correct. On parle de respect. Chacun émet des hypothèses, des visions, des opinions. Je n'en suis une que parmi tant d'autres. Allez-y avec ce qui fait résonance avec vous. Donc, si envoyez vos enfants à l'école, même si le gouvernement décide que c'est officiel que les enfants doivent aller à l'école, écoutez votre cœur, écoutez votre senti, écoutez-vous. Je pense que tout est dit. Alors, bonne conscientisation, réflexion et apprenez à vous suivre maintenant. Vous avez un libre arbitre, vous pouvez décider de ce qui est bien. Quand on prend des décisions basées sur la peur ou sur des décisions prises par d'autres et qu'on est inconfortable avec ça, rappelez-vous qui va vivre avec les conséquences du choix que vous allez faire, même si vous le faites par soumission, par obligation. C'est vous qui allez vivre avec les conséquences du choix que vous allez faire d'envoyer vos enfants à l'école. On nous dit, n'envoyez pas les personnes âgées à l'épicerie, mais on va envoyer nos enfants à l'école. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de cohérence dans tout ça. Voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.